Bonjour tout le monde, j'appelle André Gervais et bienvenue à l'Objectif est à l'aventure. Aujourd'hui, avec mes partenaires Patrick et Annie, on cible le brochet. On espère avoir beaucoup d'action. Suivez-nous. L'Objectif est à l'aventure aimerait remercier ses collaborateurs. Animals Kidder, le traîneau qui vous facilite le transport des gibiers. Aventure chasse et pêche, le vrai magazine. Carrefour 4640, Toyota, toujours faire mieux. Coupe de viande des Laurentides, pour un service personnalisé. Hypnose, des vêtements de plein air haut de gamme. L'ami-sport, l'endroit où s'équiper. La ferme Monette, producteur de l'heure de chasse et de pêche. Navionix, naviguer en toute sécurité. Northland Fishing Taco, le choix du pêcheur. Okuma, où la pêche est à l'aventure de toute une vie. Misez juste avec Spy Point. Le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et soyez prêt à prendre le large avec TrackMaps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, on aperçoit un bille-colleur qui utilise une plateforme. Il a une plateforme flottante, appelée également barge, pour transporter ses matériaux de construction. Il utilise les voies navigables pour se rendre soit à son chalet ou à son terrain qui se situe dans les îles de Sorel. Plusieurs, durant la belle saison, transportent leurs matériaux de cette façon, car à l'hiver, ce n'est pas tous les secteurs qui sont suffisamment gelés pour faire le transport des matériaux. Maintenant, on lui souhaite plusieurs heures de bon temps à rénover ou à construire son chalet. Bon ben, Pat, il m'a retrouvé, Pat. On a un poisson. Écoute, j'ai fait deux ou trois lancers. Un petit brochet. Un petit brochet, c'est ça qui était l'espèce qu'on visait là. Parce que, si tu me permets, Patrick, on a changé d'endroit parce qu'il vente énormément aujourd'hui. Ce matin, on voulait essayer une autre espèce. Tu nous as amené dans le chenail à l'autre bout. Oui. Puis, le vent s'était élevé. C'est fou comme il s'est inventé. On s'est dit, quand ça brasse, on va aller prendre du poisson qui brasse. Mais là, on est dans un endroit parce que l'île, elle nous protège, le vent. J'ai fait deux ou trois lancers. Paf, ça a tout de suite mordu. On s'est dit aujourd'hui, il ne faut pas se battre contre les éléments. Contre les éléments. On va faire brochet, peut-être achiguer un peu. Oui. On se réinstalle parce qu'on vient juste d'arriver. Ok. Un poisson, Pat? Oui. On vient avec un petit brochet. Un brochet. Ça n'a pas puise. Non, la puise est en arrière. Je me suis dit, Pat, il est très bon pour le rentrer sans puise. Il va l'échapper. Dans le remis à l'eau également. Pat, si tu te permets, on va prendre deux secondes. On va montrer avec quoi on travaille. On va juste regarder ce que toi, tu as et ce que moi, j'ai. Comme ça, explique-nous ça. Ok, bon, bien, un spinnerbait, tu vois, moi, c'est un spinnerbait lent. La queue, c'est moi qui ai rajouté ça. C'est une queue de jig. Dans le fond, tu enfiles ton jig dessus. Comme tu enfiles sur une jig, effectivement. Le tien est tout noir. J'ai mis une queue double. Puis, ce que je fais aussi, moi, je mets un bas de ligne en fluorocarbone. Je ne mets pas de leader d'acier. Non. On peut se faire couper, mais par contre, on en a plus de prises. Puis, l'avantage, c'est où on pêche en ce moment. On est beaucoup dans les herbiers. Oui. Puis, avec le spinnerbait, bien... Ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Ça fait qu'on continue. C'est un à un. Puis, la journée ne fait que commencer. On va vous montrer, Pat, il a changé. On a une ligne de jonc. Annie et moi, on pêche en dedans de la ligne de jonc. Ça fait qu'on a pris des broches de même. Pat, il a dit, bien, moi, je vais vous montrer l'heure. On va vous le présenter. Il est allé dans le fond, pour aller dans les joncs. C'est un leurre anti-jonc. Ça fait qu'il est allé dans le fond. Puis, il est allé... Il y a eu une attaque tantôt. Il a manqué. Puis, celui-là, bien, il a réussi. Ça ne sera pas long. Ça fait qu'un autre brochet. Un autre beau petit brochet. Ce n'est pas des gros brochets, mais c'est du plaisir. Et voilà. Merci. Merci. Tu viens de changer de leurre, parce que, comme je viens d'expliquer, là, tu visais le fond des joncs. Puis, parce qu'on avait aussi un peu d'action dans le fond des joncs, on voyait des manées sauter. Puis, on va aller l'essayer. Sur Pannerbait, ce n'est pas lancable là-dedans. C'est trop dense. Ça, ça va à la surface. C'est un Jarbreaker de la compagnie Northland. C'est un leurre qui est en tijon. Voyons. C'est une cuillère, puis elle s'en vient comme ça, à Dandine. C'est une belle action. On le montra dans l'eau tantôt. Puis, il y a deux petites broches anti-joncs, anti-herbes. Ça fait que l'herbe passe par-dessus, ça ne l'accroche jamais. Oui. Ça se lance loin, en plus. Oui, c'est ça. Il y a une certaine pesanteur. Ça fait que nous, on se réinstalle, parce que là, tu viens du jeu juste de changer. Puis, ça a été magique. Ça fait qu'on continuait avec ça. Puis, ça se pourrait que moi, avec, je m'enlève. Ça fait que je t'en ai sorti. Oui, c'est bon. Le lac Saint-Pierre est un très grand plan d'eau. On a la chance, à l'occasion, de voir la garde côtière s'y promener, afin de s'assurer de la sécurité des lieux. Ici, on aperçoit l'aéroglisseur qui s'y promène. Je peux vous dire qu'en plus du son qu'il aimait, c'est vraiment très impressionnant de le voir se déplacer. Voici Annie. Oui, oui. Oh non, dis-moi, je l'ai perdu. J'espère. Puis Annie, tu t'es repris? Oui, enfin. Oui. Un beau petit brochet. Beau brochet, Annie? Beau petit brochet? Oui, oui, enfin. Il t'a fait travailler, celui-là, hein? On va le montrer, parce qu'on va le décrocher directement. C'est bon. On va là. Juste préciser que je me suis fait voler mon leurre. Comment ça, non? Explique, papa! Je sais pas, ça a l'air que l'autre canne, elle morda pas. Elle arrête pas d'en sortir. Là, Annie, par contre, elle en a manqué quelques-uns, hein? Oui. Mais c'est ça, quand tu rajoutes un caoutchouc comme ça, après le spinnerbait, le ferrage est plus dur, parce que les dents, ils grippent dans le caoutchouc. Le leurre, il glisse pas dans la bouche. Fait qu'il faut ferrer plus fort quand on met un trailer demain. La star que je le sais, je vais en en poigner plein. Ha! 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 On a une autre prise. Écoutez, Pat pis moi, là, yes, seigneur! Pat pis moi, on a un brochet ici qui nous a suivi à quelques reprises. C'est pas un gros brochet, encore une fois. Tu me mets dans la pluie. Oui, s'il te plaît, oui. Ha! 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 Beau catch, Annie! Beau catch! Il nous a suivi... On sait pas si c'est lui, là, parce qu'il y en a plusieurs brochet ici, là. Mais il nous a suivi longtemps. On dérive avec le bateau. Pat utilise un moteur électrique. On dérive pis il nous a suivi. Il a suivi mon leurre. Il a suivi le leurre à Pat. Écoutez, on a grossé une petite affaire. Oh! Regardez! Il a la queue. Il a été attaqué à la queue. Ça fait pas longtemps, là. C'est... Ouais. Fait qu'il y a du plus gros, ici. On remet ça à l'eau. Quand il y a des journées qui ventent beaucoup, c'est de s'installer à des endroits où c'est plus calme. Pis le brochet, c'est un poisson qui est très agressif. Fait que c'est toujours le fun de prendre ce poisson-là. Hé, c'est un peu blanche. Ben oui! Hé, ça, ça doit faire 20 ans et pas pogner ça. Hé! Aïe, aïe! Ouais, on remet ça à l'eau. Le pire, ça, c'est très bon à manger, là. Pat, t'as vu quelque chose au loin? On s'approchait de là, pis on va aller voir c'est quoi. Dans le secteur, il y a du gros poisson. La preuve, on va aller voir ça. Attends! Hé, Pat, il y a de premier beau brochet. Amène-moi ça, les autres, mon Pat. Oh, yes, sir! C'est pas un énorme, mais c'est un... Ah oui, il combat bien. Garde, garde, on le voit bien. Il s'en vient, il s'en vient. C'est ça qui est le fun au brochet. Ah, regarde, yes, sir! On grossit tout le temps nos brises, Pat. Oui. Je te laisse ça là. C'est ça qui est le fun au brochet. On a de l'action. Là, on a de l'action. On n'est même pas rendus aux poissons qu'on veut aller voir. Fait que... On remet ça à l'eau. On remet ça à l'eau, Pat. Yes, sir! Il nous a donné un bon feeling. Parce qu'il venait juste de lancer sa ligne, Pat. Il a dit, il a brossé un paf, il l'a ferré dessus. Oui, on s'en allait pour monter de poisson qu'on a vu morts, là. Il y a un poisson, il est juste là. Puis, Pat, il dit, on lance pareil, ça peut être bon. Quoi? Tu as lancé. Fait qu'on va aller vous montrer le poisson qu'on vous parle. Fait qu'on peut voir l'esturgeon. Un esturgeon d'environ 5 pieds, ça, Pat? Oui, ça, ça doit pèser à peu près 50-60 livres, ça. 50-60 livres. Fait que c'est dommage quand on voit des poissons comme ça qui sont morts. Parce que c'est des reproducteurs. On ne sait pas de quelle façon qu'il est décédé. C'est bon, André Germain. Oui, avec mon chum Pat, Pat, avec Milette. Oui, c'est très bien, messieurs, dames. Ça va super bien. Les gens intégralent de pêcher malgré le vent. OK. Merci. Ça, ça marche un peu, la pêche, OK? Oui. Oui? Oui. Les poissons? Ça dit quoi? Là, on fait une séquence aux brochets. OK. On est accompagné des assistants dans la production de la faune, de l'air faunique, du lac Saint-Pierre. Là, vous, dans une journée, c'est quoi votre boulot? Notre boulot, en général, c'est de patrouiller les secteurs, OK? On a des plans d'intervention à faire dans une journée. On doit les respecter. Puis nous, on fait de la sensibilisation, on fait de la vérification. Donc, je ne sais pas si mon collègue peut compléter un peu là-dessus. Non, c'est pas mal ça, là. On va se promener. On fait… On y va par l'échaloupe, là. C'est sûr qu'on a un tri à faire, là. Puis on peut essayer de voir, là, qui semble… On a beaucoup d'observations à faire. Après ça, on se donne un plan d'action. Puis là, on y va par secteur aussi, là. On patrouille tel secteur, telle journée. Comme ça, on a un bon plan de patrouille, là. C'est bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le permis de l'air faunique? Ça arrive-tu souvent, ça? Les gens, avec des embarcations, sont quand même au courant des réglementations. Si on peut se permettre d'avoir une chaloupe, c'est sûr qu'il faut s'informer avant d'aller à la pêche. Normalement, les gens sont informés, là. OK. Donc, en réalité, c'est un contrôle. Mais avec les gens, généralement, vous n'avez pas de problème. Ça va bien, le rapport avec les gens. C'est le fun de vous voir aussi parce que, justement, ça permet de garder ce plan d'eau-là en état de pêche incroyable. Tout le monde qui vient ici, c'est grave. C'est un peu à vous autres qui faites le contrôle de tout ça-là. C'est sûr, c'est le paradis de la pêche ici, mais c'est le paradis du braconnier aussi. Oui. Ça fait que c'est là que nous autres, on intervient. C'est là que c'est important. Nous autres, on fait nos patrouilles. Puis là, on travaille avec les biologistes. On prend des données et tout pour la santé du lac Saint-Pierre. C'est bon. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, un petit peu plus loin, il y a un quai. Oui. Vous allez voir, à droite du quai, il y a un très gros asturgeon qui est mort. C'est grâce aux gens aussi comme ça, là, qui nous accordissent de « Ah, j'ai entendu une histoire de perche chaude par-ci ». Les gens, ils sont beaucoup… Les gens aimeraient ça que la perche chaude revienne. Fait qu'il y en a qui essayent de nous aider, puis de dire « Ah, j'ai entendu parler d'un tel bateau, il vient ce parquet-là ». Fait que nous autres, on est là pour essayer d'enrayer ça. Est-ce que vous travaillez avec les agents de la fonde en général? Exactement. Donc, quand il y a du braconnage, c'est avec eux que vous les contactez? Un peu, c'est plus l'enquête. Ils ont des dossiers, ils sont au courant des dossiers. Ils ont des noms à s'éloigner et tout. Nous, ce qu'on peut faire, on peut faire des patrouilles conjointes. Des fois, ils embarquent avec nous, on embarque avec eux. Ça nous permet de voir un autre aspect. Lui, ils ont plus l'aspect intervention. Arrestation de chalot. Tout ça. Donc, nous, c'est vraiment de la vérification. Merci les gars, vous êtes bien gentils. Avec plaisir. Et continuez votre bon travail. C'est apprécié de vous voir ici. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Qu'est-ce que tu dirais si on va se prendre une petite bouchée, puis en même temps, tu nous as proposé de faire de la traîne? Oui, on fait de la traîne. Les mêmes places qu'on lance, sauf que là, on va le faire en traînant, avec des cuillères, la Daredevil rouge et blanche, un classique au brochet. Oui. Ça fait que c'est de la traîne lente, puis on lance les leurs vraiment pas loin en arrière. Bon, on s'installe, puis nous autres, on souhaite bon appétit. Oui. On espère vous montrer d'autres beaux brochets, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de suiveux, et on espère qu'avec cette technique-là, que les suiveux vont vraiment attaquer comme il faut. Parfait. On s'installe. On aura pas de temps, on va en faire un peu. On est à la traîne. On est en train de manger. Là, on se fait déranger. Ça n'a pas de bon sens. Ça ressemble à chugan, on dirait. En tout cas, ça ne se bat pas comme un brochet. Ah, c'est un brochet. Ah, un petit brochet. Oui. Ah, bien. Un petit brochet. Ah bien. Une autre belle ramise à l'eau, qui va spécialiser les ramises à l'eau. Donc, on travaille avec la cuillère qu'on a dit tantôt, une dernière dévouée. Oui. On roule relativement lent. 2.4 millilitres. Ok. Je ne peux pas aller plus lent que ça, parce qu'il n'y a pas de vent, rien qui me retient. Et bien, c'est quand même assez lent pour faire le vent. C'est un brochet. Oui. Puis, il n'y a vraiment pas loin d'arrière. 20-30 pieds d'arrière. Puis là, vous ne le voyez pas, mais nos sandwichs sont là. Oui. On est en train de manger. Ça fait qu'on va se réinstaller. C'est pas ça, Annie? Oui. Tu viens d'en manquer un pot. Oui. On va voir. En tout cas, il était pas mal plus gros que celui que Pat a pris cette année. L'autre que t'a manqué. Énorme. Hé, lui, il est beau aussi. On est dans ici. Il est dans ici. Oh! Oui. Écoute, on grossit. On grossit tout le temps. Un beau brochet, Annie. Wow! Hein? C'est un beau brochet, celui-là. Oui. Franchement, là, on grossit. Hé! On va le remettre à l'eau, je pense. Et voilà. Il est reparti. Fait que tu n'en manquais un pot, comme on s'est dit. Puis là, on a taquiné Pat parce qu'on disait qu'il était pas mal plus gros que celui que Pat a pris cette année. Moi, en tout cas, je te crois. Fait que tu t'es revangé puis t'en as repris un autre tout de suite après. Oui. C'est le même parce qu'il était bien plus gros que ça, l'autre. Ah! Pas mal plus gros que ça. C'est sûr. On a un autre poisson. Annie. Annie vient juste à prendre un poisson. Écoute, le temps qu'on se réinstalle. Euh... C'est un beau poisson. C'est un beau brochet. C'est un beau brochet. C'est un beau brochet. Ça valait la peine d'exploiter ce secteur-là. Pat, tu disais, ici, on avait peut-être un potentiel. Yes! C'est le match-là. C'est le cas-là. Tu le vois, Annie? Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Lui, il me donne du fil à retordre. Je vais te l'amener, Annie, tranquillement. Et voilà! Ha! Attends un peu pour le... Ah! Il va rien savoir, hein? On va le ramener tranquillement. Il a l'air d'être bien ferré. Fait que... On va l'amener. Ah oui, ah oui, amen, amen. Et voilà! Ha! Là, là, on a vraiment, vraiment, vraiment grossi. Pat, il a dit, ici, dans le secteur, on a une chance d'en avoir un pas pire. Bien, ce n'est pas encore le mot du siècle, mais c'est pas mal mieux que qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui. Bon, bien, on est pas mal fiers. Un beau travail d'équipe. Fait qu'on remet ça à l'eau. Il est saillant, il est sa partie. Wow! Je vais prendre deux minutes, puis je veux que Pat nous explique qu'est-ce qu'on exploite aujourd'hui, le brochet du brochet, parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée de brochet. On s'installe, puis on vous explique ça. Bon, bien, Patrick, j'aimerais ça que tu nous expliques. Aujourd'hui, on a eu vraiment une très belle journée de pêche jusqu'à maintenant. C'est quoi que tu recherches pour cibler le brochet? Bien, le brochet, ça prend de la végétation. Ça veut dire à peu près le même habitat que la chigan. Même, je suis surpris, on n'a pas sorti de la chigan, mais on en a échappé quelques-unes. Les jaunes, les jaunes qui sont en surface où il y a de la profondeur proche. Ça fait que les lignes de jaune sous-marine aussi. On ne le voit pas sur la caméra, mais ici, c'est une ligne de jaune qui fait toute la grandeur. On est sur le bord de l'île de Grausse, en s'en allant vers la pointe, la sortie, en bas du bas range. Puis, on lance par-dessus les jaunes, puis on ramène vers la large. Souvent, c'est au moment où les jaunes finissent, c'est là que l'attaque est produite. C'est ça, c'est là. La majorité aujourd'hui, ça a été là. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu es allé le chercher plus loin avec le… Le job breaker. Le job breaker. Ça fait que tu es allé chercher plus loin pour amener ça. Mais avec nos spinnerbait, on a fait une super belle journée. Peux-tu nous parler avec quoi on a pêché aujourd'hui? Quel genre de cannes? OK. Bien, moi, j'ai utilisé… Ce n'est pas une canne pour le brochet, c'est une canne à doré. La dédaille, 6 pieds, médium évie, action rapide. Ça a fait le job. C'est sûr qu'à avoir pêché du gros, gros brochet, peut-être que j'aurais trouvé la canne un petit peu trop molle. Même si c'est une médium évie. C'était pas l'idéal, mais ça a fait très bien le job. Annie, elle… Moi et Annie, on a la même canne, sauf pas la même grandeur. Oui. 7 pieds, 6 pieds, 6. Moi, j'avais 6 pieds, 6. C'est un moulinet Seymour. C'est un moulinet qui n'est pas dispendieux et il va très très bien. Ça va super bien. Puis la canne, c'est une EVX. Puis ça, avec sa action médium EV. Puis, bien, vous avez vu, j'ai pris un gros brochet avec ça. Oui. Puis ça a été magique, la façon que cette canne-là a travaillé. Et le moulinet a très bien travaillé. Moi, j'ai vraiment adoré cette canne-là. Oui. Pour faire du brochet, je te dirais que la EVX, c'est plus la bonne canne pour… Oui. Mais malgré que la dédaille, elle peut faire n'importe quoi. Oui. Fait que nous, on essaie-tu de s'en capturer un petit dernier? Oui. Bon, bien. On s'installe et on essaie d'en prendre un autre. Pat, il vient de changer de l'art. Il s'est mis une Daredevil. Il a une attaque. Je l'ai lancée par-dessus lui. Je l'ai pris, Pat. Non, bien, c'est pas le même. C'est pas le même, hein? Non. Un autre petit brochet. Et il s'est défait. Il s'est défait. Oui. Oh oui! Quand même, c'est beau. Elle va me tasser parce que s'il veut sauter, on s'est à dire un dernier poisson. Une ambition, hein? Amène-moi ça à Annie. Amène-moi ça à Annie. Ouais! Il y a un beau brochet pour tenir ça. On va le décracher et je vous reviens avec ça. Annie? Ouais. Ouais. On finissait en beauté avec toi. Ouais. Si tu permets, on le remet à l'eau. Certainement. Et voilà. Bon, on aurait mis le poisson à l'eau. Il n'y a pas de secret, on est au lac Saint-Pierre. On longe la baie de l'île de Grasse. C'est là que tous les pêcheurs de brochet viennent. On a eu de l'action toute la journée. Là, le temps, il devient moins intéressant pour nous. Fait que... On finit notre pêche avec ça. Ouais. Parce qu'on ne veut pas se faire prendre par la pluie. Alors nous, on se dit à la prochaine. Je ne... Un train comme ça. On lâche lesilles alignées comme ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501